et coucou c'est chérinette on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rangement tag voilà j'avais envie ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un tag et il fallait que je rattrape vraiment mon retard sur la tournée du diamant bending parce que j'en ai fait deux et je crois qu'on est au cinquième et j'ai les copines qui m'ont identifié donc il faut absolument que je rattrape mon retard voilà aujourd'hui ça va être du coup un tag que je vais faire avec des produits exclusivement de fan sales puisque du coup il y a la trousse j'ai les diamants qui sont juste à côté et je vais les mettre dans ce rangement c'est vraiment pas facile de filmer aujourd'hui mon téléphone est clairement en train de me dire non pour pour filmer voilà et en plus il y a énormément de reflets donc on va y arriver je vous promets pas forcément une qualité tip top mais vous verrez les produits ça c'est sûr donc on est parti parce que sinon on aura pas fini je vais mettre ça sur le côté voilà pour ça vous fasse pas trop de reflets pour rappel la trousse c'est en partiel comme ça avec des strass et des diamants ab et des diamants spéciaux vous allez les voir de toute façon et le petit rangement comme ça hop c'est avec des pochettes en format à 5 qui je me si je me trompe pas et donc j'ai collé les petits autocollants et j'ai plus qu'à mettre les sachets zips là hier j'avais commencé j'ai mis le numéro 1 qui est ce ab là c'est l'un des seuls ab je crois si je me trompe pas voilà j'espère que du coup niveau reflet ça va pas trop vous embêter on va essayer de faire au mieux parce que vous voyez avec la le spot je vais essayer de vous mettre autrement qu'ils vous ayez un peu moins de lumière directement je vous ai mis autrement ça devrait être être un peu mieux je vous promets rien parce que les reflets c'est une vraie catastrophe on est parti du coup alors attendez parce que j'avais tout trié et j'ai l'impression que j'ai tout tout mélanger les diamants le 3 est là le 4 le 5 bon déjà on a ça hop on est parti donc la tournée du diamant painting a été créée par charlotte coloris et donc en fait chaque personne devait répondre à des questions c'est le même principe en fait que les autres c'est juste que du coup à force ben on me pose de plus en plus de questions et ça se rajoute en fait pour faire des nouveaux des nouvelles saisons si on peut dire ça voilà donc on est parti là on nous sommes au troisième je vais essayer de pas faire de catastrophe ça commence déjà parce que je me suis dit je vais pas prendre un plateau je vais direct mettre dedans mais je me connais miss kata est ce que là ça va aller puis hier j'en ai mis partout je prendrai un plateau oui je suis pas très bien réveillé je pense qu'on va prendre un plateau ça sera mieux attendez je vais ranger celui-là qui est un beau strass vert au début j'avais mis les étiquettes là sur les sachets zip et en fait finalement je les mets par dessus sur les pochettes puisque comme ça ça me permet de mettre les sachets zip directement dans mon rangement je vous montrerai parce que j'ai une j'ai une toile à ranger que j'ai fini et comme ça je vous montrerai en même temps attendez j'ai cherché mon plateau voilà parce qu'en ce moment je fais du diamant melting beaucoup le soir et je suis du coup au niveau de la table de la salle à manger donc bon donc on est parti question une à quelle fréquence faites-vous du dp matin midi soir et ben justement j'en parlais je fais du dp le matin en général quand j'ai pas de vidéo à tourner comme là j'en fais pas trop l'après midi généralement l'après midi je brode ça dépend en fait ça dépend s'il m'achènerait à la plaine du bureau ou pas et de mon humeur mais souvent je se pousse le matin et d'habitude le soir je fais du point de croix mais là en fait en ce moment j'ai une folie du dp j'ai bientôt fini la deuxième toile du mois pour vous dire donc je brode aussi le soir je me suis fait un coin sur la table avec la petite lumière et du coup je brode beaucoup 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 moins en ce moment mais c'est par phase on va dire il ya des fois ça va être plus la broderie mais là en ce moment c'est le dp et j'avoue du coup j'en fais le matin et soir la plupart du temps voilà montre nous ta plus belle réalisation préférée de l'année 2022 tout loisirs confondus alors la bonne question 2022 qu'est ce que j'ai fini je sais plus si c'était cette année là que j'ai fini la cauldron of mer attendez on fait une pause on va chercher alors ah oui là c'est écrit 4 juillet 2022 donc je vous mettrai la photo c'est la cauldron of mer de diamantare club et l'artiste c'est yvie de la mort j'adore ces toiles et malheureusement il ya très souvent des ruptures de stock chez dac sur ces toiles parce qu'elle est très très connue chez dac et j'aime énormément 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 cette toile je vous mettrai la revue on l'avait finie ensemble j'avais fait une revue c'était dans mes premières vidéos parce que juillet 2022 euh ouais parce que ça ça va ça fera un an en juin là et non ça fait plus d'un an ça fera deux ans et c'est ça ça fera deux ans en juin que j'ai ma chaîne donc c'est ça juillet c'est ça c'est ça donc j'avais commencé parce que c'est mes tout débuts mes tout débuts ça vous permettra de voir du coup ma dans mes premières vidéos voilà donc c'est la cauldron of mer que j'ai toujours pas mis dans la chambre c'est une honte elle est toujours pas finie découpée et tout elle est finie mais elle est pas préparée à mettre un sur mur non mais c'est une blague deux ans après aurélie c'est pas possible donc ça c'était une question de céline diamante c'est déjà pas mal et la première question c'était de mel cdp et pointe croix de toute façon je vous mettrai tout le monde en barre d'infos je vais identifier les filles question 3 combien de diamant painting combien de diamant painting possèdes-tu et combien tu n'en as pas fait alors euh je suis en train de regarder en même temps les diamants parce que c'est des lettres 6 7 8 7 9 voilà euh alors combien j'en possède il va falloir que je les compte il va falloir que je les compte mais si on compte ceux en cours donc j'ai 2 dac en cours j'en ai une encore à faire donc j'ai 3 dac j'ai une oraloa parce que j'aimerais bien la finir avant d'en acheter une autre enfin c'est surtout que j'ai plein de toiles à acheter j'ai une créa diam euh euh on parle des en cours ou des pas finis on est d'accord créa diam j'ai ma ardotte à finir euh donc j'en ai 6 j'en ai 6 et après c'est des petites toiles j'ai la mandala de chez Fonsell je crois j'en ai une autre mystère à faire cet été mais c'est pas de l'artiste c'est des petites boutiques euh et après j'en ai plein d'autres en cours euh en rond que j'arrive pas à finir euh notamment la citrouille le chac la citrouille euh j'en ai plusieurs en fait que j'arrive pas à finir j'en ai 2 2 ou 3 à finir en gros j'en ai je dois en avoir 10 dont euh 3 ou 4 que je n'arrive pas à finir parce que c'est du rond euh sinon euh j'en ai 6 voilà avec les en cours j'ai pas énormément de stock euh j'aimerais beaucoup hein mais vous savez que mon budget est limité forcément euh j'essaye en plus dans les petites boutiques boutiques pardon partenariats que j'ai c'est de pas trop prendre de grandes toiles euh parce que euh j'essaye de privilégier celle avec les artistes et euh ou alors je prends des petits formats euh ou des diamants spéciaux voilà c'est ce que j'essaye de faire et c'est pour ça que souvent vous voyez plus des accessoires et mais du coup en fait les autres toiles c'est des achats euh puisque que ça soit euh oraloa dac euh euh créadiam je l'ai eu en cadeau mais euh sinon c'est des c'est des achats en fait je me suis gourée j'ai fait la 8 vous voyez je commence déjà à faire des bêtises c'est ça hein oui j'ai fait le 8 donc euh du coup euh j'ai pas énormément de stock j'aimerais beaucoup hein j'ai une tonne j'ai fait la liste là des toiles euh qui euh attendez je vérifie qu'elle est pas en question euh non je la poserai peut-être à la fin celle-là j'ai fait une j'ai j'ai une tonne euh de boutiques à tester j'ai fait une liste euh et euh et euh et une liste je vais pas vous toutes vous les vous les donner mais euh j'ai cara art à essayer j'ai euh euh muni maid j'ai euh l'essentiel du DP à essayer j'ai un bras barbu à essayer j'ai euh meli melo à essayer j'ai euh euh j'ai une tonne j'ai fait une liste mais j'en ai une tonne voilà donc euh il y en a beaucoup que vous avez vu dans ma wishlist d'épées mais il y en a d'autres qui se sont rajoutées voilà donc euh je vais je vais tester tout ça hein mais ça me prend un petit peu de temps du coup question 4 euh donc la question c'était de Rosine et ses loisirs question 4 euh question de Steph et le diamant painting euh est-tu diamant rond ou carré ? bon vous le savez je suis diamant carré c'est pas c'est pas nouveau euh les diamants ronds ça m'ennuie euh là euh la hardote ça va parce qu'elle est très très bloc elle est AB et elle est très jolie mais j'ai beaucoup de mal à la finir comme d'habitude non pas parce que j'ai pas la toile juste parce que c'est du rond et en fait c'est parfait il y a des moments où ça va aller je vais en faire beaucoup et puis à un moment donné je vais me lasser mais c'est ça pour tout de toute façon euh euh donc c'est pour ça que je fais extrêmement attention aux toiles que je choisis parce qu'il faut que je sois sûre d'avoir toujours la motivation et la motivation c'est de finir euh euh ma toile de la mettre au mur etc euh je ne suis pas en recherche de psychiatre pour diagnostiquer un TDAH pour rien donc euh donc bon c'est pour ça que je fais très attention à mes choix et je veux être sûre que la toile me plaise pour réussir à avoir la motivation de le faire et si c'est du rond c'est beaucoup plus compliqué pour moi je vais réussir à la faire si euh la toile je l'aime beaucoup comme la ardotte mais je vais mettre un peu plus de temps il faut vraiment que je me dise non bon voilà je fais que celle là j'ai tendance euh si je fais pas attention à me disperser donc c'est pour ça que j'essaye d'alterner euh mes toiles pour euh bah du coup euh euh de faire un peu tout euh là euh ce mois-ci j'ai décidé que j'allais avancer donc euh bah le gros avantage c'est que j'ai très très bien avancé j'ai fini une toile j'ai presque fini une deuxième donc euh le but c'est que je finisse la ardotte et euh ce mois-ci je serais bien voilà si j'ai fini ces trois là je serais pas en retard je serais bien et j'aurais rattrapé beaucoup de retard que j'ai pris donc euh euh si c'est du rond en fait je vais par contre je vais pas mettre les diamants spéciaux dans les plateaux c'est du diamant rond je vais je vais m'ennuyer en fait alors que je les trouve très très belles hein il y en a des que j'ai vu qui sont magnifiques euh je sais que chez DAC ils ont tendance à à pas proposer dans les deux sortes de diamants c'est un peu embêtant pour moi parce que il y a des images que j'aimerais énormément faire mais qui sont que en rond donc euh je prends pas c'est pas le cas de Carhartt pour certains modèles et c'est pas le cas non plus euh de Oraloa pour certains modèles aussi donc euh ça c'est un gros avantage mais euh je dirais ça nuite les achats hein mais je suis team carré déjà quand je m'ennuie sur euh sur le diamant panting que je suis obligée de faire autre chose euh en même temps maintenant j'ai trouvé euh je suis ultra productive là en ce moment parce que je regarde des séries sur euh Netflix sous prime vidéo et comme ça j'avance extrêmement bien même le soir hein je regarde ma série sur mon téléphone en même temps et j'arrive à faire plusieurs carrés comme ça sinon c'est impossible pour moi donc pendant que j'ai trouvé je vais beaucoup plus avancer sur les toiles et euh je suis beaucoup plus productive donc comme ça je peux plus vite vous montrer les résultats ça c'est cool euh question 5 quelle sorte de livre de coloriage préfères-tu ? de Roselyne et ses loisirs ? euh je vous ai pas précisé mais quand on aura fini le rangement bien évidemment qu'on va commencer la toile parce que j'aurais jamais fini les questions vu comment je suis bavarde donc quelle sorte de livre coloriage ? alors j'ai je fais un peu de coloriage mais je fais sur une toile qui va faire une toile une euh alors oui ah si on peut dire que c'est une toile sur un dessin qu'il faut que je vous montre euh qui est en XXL qui fait tout un pont de mur euh c'est une carte du monde euh de la marque OMI OMY il faut que je vous fasse une vidéo dessus c'est vrai qu'on en fait pas beaucoup avec ma fille c'est quelque chose qu'on partage toutes les deux et on le fait pas assez souvent donc euh il faut que je le il faut que je le fasse par contre euh c'est j'avais un cheveu dans le dans le sachet euh donc euh ça j'aime bien mais sinon les deux coloriages j'ai pas j'ai pas j'ai pas de style beaucoup vraiment préféré j'aime beaucoup les coloriages qu'a sorti l'Orphélipon à ces artistes là oui euh mais euh c'est à peu près tout et euh j'aurais du mal en fait j'aurais trop peur de la bimbi donc je ferais des photocopies j'ai prévu je pense d'en prendre un parce que ma fille elle les aime beaucoup aussi donc je pense que j'en prendrais un mais euh mais bon par contre pourquoi j'ai choisi euh j'ai que 13 couleurs j'en ai pas ce que j'ai fait j'ai cru que j'en avais plus que ça non j'ai j'en ai carté 14 alors qu'en fait j'en avais que 13 non c'est pas grave alors j'en ai perdu un dans le coin mais non j'avais tout mis en 100 non non bon c'est pas grave j'ai mal fait mon calcul donc euh je suis plus ce genre de coloriage là euh par contre euh les coloriages mystères j'avoue j'ai un peu mal parce qu'en fait ce que j'aime pas trop c'est quand on voit les lignes il faudrait vraiment des feutres qui recouvrent tout voilà mais je vais vous montrer faut que je vous fasse une vidéo c'est pas nouveau que je fasse du coloriage j'avais même acheté les feutres de chez action que ma fille utilise très souvent parce que elle du coloriage elle en fait énormément on en fait même ensemble et bah là en fait il y a des couleurs qui commencent à à dire stop donc quand j'y retournerai il faut absolument que je me rachète et que je me rachète aussi c'est des feutres à alcool et elle ne veut que cela pourquoi ? parce qu'elle y a beaucoup de choix de couleurs pourtant elle a une une mallette entière mais euh ça n'a pas le même rendu que allez que les feutres à alcool elle ne peut pas faire de dégradés et tout donc euh elle a un peu plus de mal il va falloir que je me rééquipe c'est surtout ça bon voilà les diamants c'est fait on va passer du coup hop à la trousse voilà je me suis installée petite pause pour du coup la trousse et j'ai rajouté le diamant qui me manquait parce qu'il y en avait bien 14 c'est bien ce qu'il me semblait alors on est parti qu'est-ce qu'on va commencer par quoi ? on va commencer par là ouais je vais essayer de vous zoomer un peu hop on est parti donc j'en étais à quelle question ? donc oui coloriage il faut absolument que je vous montre euh je vais essayer de vous faire une une vidéo pour vous montrer mais en fait c'est juste qu'il faut absolument que je vois comment faire parce que le le coloriage est vraiment énorme alors par contre ah c'est pris dans la couture attendez hop voilà on est parti normalement vous voyez pas trop mal euh on va prendre du coup le 4 j'aime beaucoup ces pochettes là parce que j'ai juste à prendre les sachets zip et à la fin j'ai juste à les manger dans mon classeur j'en mets dans ceux que j'ai besoin et c'est nickel donc on est parti euh question euh 6 euh euh de Karine et le diamant panting quelle dp vous a fait le plus galéré et d'où venait la toile ? le dp qui m'a fait le plus galéré euh bonne question bonne question bonne question bonne question euh c'est quand j'ai testé euh l'éternel plus jamais je vous en ai déjà parlé je déconseille fortement ils déjà ils prennent des images d'artistes bon ça c'est pas les seuls à le faire en soi euh mais c'est surtout que ils les vendent extrêmement cher pour la qualité et euh j'ai vraiment galéré avec cette toile là surtout sur le carré et euh toile où vraiment j'ai eu du mal euh ah quand j'ai quand j'ai testé euh je crois que c'était Home Fun et c'était beaucoup beaucoup trop confetti pour moi c'était pas la toile en elle-même en fait né les diamants parce qu'ils étaient d'excellente qualité c'est vraiment c'est beaucoup beaucoup trop confetti voilà donc euh j'ai testé parce que c'était euh un cadeau que j'avais eu mais euh trop trop compliqué en fait trop compliqué euh quand c'est trop confetti comme ça j'ai extrêmement de mal et euh il faut vraiment un mix des deux quoi par exemple dans créa diam c'est assez confetti mais il y a quand même des zones de bloc donc ça va par contre je vais être beaucoup plus lente à la faire que les toiles avec du bloc en fait parce que forcément euh je peux pas utiliser le multi-placeur comme je voudrais et euh et il faut que je change beaucoup de couleur ça me demande beaucoup d'énergie et euh et c'est un peu plus fatiguant pour moi en fait c'est surtout ça mais euh en soit euh ça n'a rien à voir avec la qualité c'est vraiment moi au niveau des confettis c'est plus ça qui va qui risque de me déranger au final je vais vous zoomer un petit chouille quand même si vous voyez rien voilà euh question 7 de Clémentine euh en moyenne quelle taille font vos DP ? en moyenne elles font 40 par 50 c'est vraiment la taille que j'aime bien c'est pas trop grand pas trop petit euh mais souvent elles font 50 par 70 parce que c'est les tailles assez standard et euh j'aime bien aussi prendre des 30 par 40 pour tester certaines certaines boutiques c'est ce que j'essaye de faire ça me permet de finir plus vite vous faire une revue plus vite mais généralement ces détails un peu plus grandes surtout les toiles d'artiste pour que le rendu soit vraiment joli après euh quand ça va au-delà 80 cm j'avoue en fait bah je vous ai dit la motivation c'est super important et si j'ai l'impression que je l'aurais jamais fini bah ça démotive quand même pas mal donc euh je peux les faire mais il faut que je m'accroche quoi euh euh question 8 de Virginie c'est moi et le diamant painting vous êtes plus d'épée ou pointe croix ? alors ça va dépendre des moments mais là en ce moment je suis en phase d'épée euh je fais quasiment que ça la toile de la seule pardon toile de pointe croix que je fais c'est ma chibi angel euh et mon black work avec l'arbre que je suis en train de faire j'ai énormément de mal euh à prendre le reste euh j'essaye d'avancer aussi ma oraloi en estampé parce que c'est un bonbon à faire et c'est très très simple mais j'avoue euh j'ai plus tendance à prendre euh du diamant painting en ce moment comme je vous ai expliqué juste avant c'est par phase en fait c'est comme ça que je fonctionne et euh avant je mettais beaucoup d'objectifs et je mettais beaucoup la pression aujourd'hui ce n'est plus le cas depuis que j'ai fait le stitch menia l'année dernière je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais mis trop de pression à ne pas vouloir commencer une toile alors que j'ai envie de le faire euh à me forcer à en finir une parce qu'il fallait que je le finisse maintenant je ne fonctionne plus comme ça euh je prends des petits modèles quand il faut absolument que je fasse une vidéo pour une boutique et sinon et ben je je prends plaisir à faire ma toile et tant pis si ça prend du temps ça reste une passion parce qu'à se mettre trop de pression en fait on on prend plus plaisir et c'est comme ça qu'on se dégoûte voilà question 9 de nos petites diams utilise-tu de la poutille alors oui depuis peu il faut absolument que je vous tourne la vidéo je vais essayer de vous la tourner là ces prochains jours j'ai pas mal de vidéos à faire comme je vous ai dit j'ai testé deux boutiques euh de poutilles différentes donc il faut que je vous en parle voilà euh c'est pas c'est pas l'une contre l'autre hein bien évidemment euh mais en fait j'ai pu tester les deux et comme ça je vous donnerai mon avis mais oui oui je l'ai déjà utilisé je vais pas vous dire si j'aime ou si j'aime pas sinon je vais vous spoil la vidéo euh question 10 c'est les créas de Céliane aimes-tu faire des petites toiles oui j'aime bien faire des petites toiles surtout en diamants spéciaux euh j'adore euh c'est le seul euh rond que j'aime mettre c'est les cristaux et euh et les AB je ne sais pas pourquoi sûrement parce que ça brille que c'est fun à faire et euh j'aime bien faire des toiles en diamants spéciaux parce qu'en fait c'est pas des ronds qui sont alignés là par exemple vous voyez bon déjà c'est un accessoire ça va être beaucoup plus euh rapide à faire mais c'est surtout euh que euh c'est pas euh répétitif c'est des lignes qui sont euh hop comme ça ça forme euh quelque chose et du coup pour moi c'est beaucoup plus euh réfléchi et euh je m'ennuie beaucoup moins j'ai vraiment un problème avec ça c'est euh on me demande pas de faire un diagnostic pour rien je vous le dis hein donc euh du coup euh j'aime bien faire des petites toiles aussi en caries mais euh on a du mal à en trouver en résine par contre avec le reflet de la colle je vois pas grand chose vous vous voyez moins beaucoup moins euh 11 de Kiku vous êtes-il déjà arrivé de jeter un DP à la poubelle à cause de la qualité des diamants bien sûr je le fais toujours avec beaucoup 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 de culpabilité euh je fais toujours en sorte de garder ce que je peux garder mais des fois je suis désolée c'est pas possible euh la toile que j'ai testée vous savez Aliexpress Mario il faut que je continue la série hein j'ai pas fini bien évidemment euh j'ai pas acheté la toile puisque je veux faire des comparaisons mais sinon elle aurait été direct à la poubelle et j'ai déjà jeté des toiles euh jamais des toiles d'artiste mais des toiles euh bas de gamme euh oui 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 ça m'a déjà arrivé parce que la colle tenait pas parce que euh parce que ça allait pas en fait j'ai des toiles je pense que je les finirai jamais donc ce que j'essaierai de faire c'est qu'au pire je les proposerai je les mettrai sur Vinted un euro si quelqu'un a envie de les finir voilà ou je vous les proposerai à vous si vous avez envie de les finir mais euh je les jetterai pas si elles sont de bonne qualité et c'est juste parce que moi j'ai du mal en rond je parle bien des toiles qui sont pas d'artiste hein par contre euh il y en a vraiment c'est alors pas les partenariats mais des toiles que j'avais acheté avant bon oui alors elles sont sans soucis parce que j'y arrive pas en fait c'est pas possible pour moi la colle elle tient pas les diamants ils sont de trop mauvaise qualité il manque des couleurs ils veulent pas me les renvoyer ce genre de choses ça oui mais euh c'est jamais des toiles où je sais que ça peut servir à quelqu'un d'autre ça non j'aime pas du tout le gâchis pour ça question 12 de je peux pas j'écris à vous feriez un même modèle en plusieurs loisirs créatifs loisirs créatifs alors c'est rigolo parce que j'ai vu une personne qui est sur le groupe d'Oraloa qui est en train de faire la même image en pixel hobby et en diamant painting et je sais pas si je pourrais le faire j'avoue je sais pas euh tout dépend j'ai très très envie de tester le pixel hobby mais je sais pas si je serais capable de refaire la même image est-ce que je me la serais pas je ne sais pas j'y ai déjà pensé euh pour ma toile mosaïque euh que j'ai en point de croix je me suis déjà posé la question si je la prendrais en DP et pour l'instant je ne suis pas décidée parce que le résultat du point de croix est tellement joli que certes je sais que je le ferai plus rapidement en DP donc je l'aurai plus facilement euh accessible euh sur un mur si vous voulez parce que moi en général je prends des toiles que je peux afficher après pour les grandes les grandes tailles en tout cas mais euh euh ah je sais pas j'arrive toujours pas à me décider je sais pas si j'aurai la motivation en fait je sais pas si je m'enlasserai pas à tester peut-être un jour Question 13 Combien possédez-vous de stylet de Univers Kéa Erika ? Alors J'en ai pas euh 36 000 hein je vais vous les montrer Hop Donc j'ai celui-là J'ai eu euh euh chez Pensomway je crois que j'utilise principalement pour tout ce qui est diamants spéciaux, les abeilles etc parce que du coup avec la cire c'est beaucoup plus facile Et j'aime beaucoup l'embout fin que je me sers en ce moment J'ai eu celui-là sur Amazon que j'ai réparé maintes et maintes de reprises parce que ça bouge mais je l'ai depuis très très longtemps Oui c'est mon chat qui m'a fait Je l'ai depuis très très longtemps j'aime beaucoup en fait les embouts très très fins comme ça pour poser les carrés Ça me permet d'être ultra précise et de pas toujours utiliser la pince parce que euh à force j'ai des douleurs Donc j'ai ces deux-là euh euh je vais vous montrer les autres attendez J'ai celui-là de Serge Restori que j'ai acheté chez Creadiam mais qui est cassé donc je vais pas vous le montrer Il faut que je le répare et j'ai celui-là que j'ai eu d'un partenariat je me souviens plus A peine ça moi peut-être je me souviens plus que j'aime beaucoup je l'avais testé avec le l'embout carré comme ça Et c'est celui que je me sers en multiplaceur du coup maintenant mais j'ai un peu de mal parce que vous voyez ça bouge l'embout Donc voilà il faut que je me refasse une collection de stylets parce que j'en ai plus beaucoup mais j'ai fait des repérages Et après c'est tout c'est des pinces En stylets j'ai pas j'ai pas grand chose J'ai euh bon j'ai pas énormément de stylets j'ai pas une collection comme peut l'avoir Clara par exemple Je dirais pas non hein mais euh mais c'est vrai que dans les partenariats je pense pas toujours en prendre Et puis là j'ai vu une autre personne qui fait des stylets aussi en résine Je refais mon repérage et dès que je peux je vais en prendre un parce qu'ils sont magnifiques On se suit sur les réseaux et c'est déjà prévu Euh question très euh non bah non ça y est question 14 pose une question et 15 tags des personnes Allez on est parti donc pose une question Et ben je vais vous demander Euh Quelles sont les boutiques euh Que vous aimeriez tester en diamant painting Que vous n'avez pas encore testé que vous aimeriez tester Voilà Moi je vous ai dit les miens donc euh A vous de me dire les vôtres Puis comme ça si ça peut faire découvrir des boutiques qu'on ne connait pas aux autres Je trouve ça Pas mal et il me semble pas avoir vu en plus cette question Et pour les tags Et ben je ne sais pas parce que je sais Je pense qu'il y en a plein déjà qui l'ont déjà fait Donc euh bah vous verrez En barre d'infos si j'ai trouvé des personnes Sinon je tag toutes les personnes Qui débutent Sur Youtube Et qui ont envie de répondre aux tags Parce que euh souvent On a euh peur De répondre aux questions Parce qu'on n'a pas été tagué Mais sauf que c'est pas euh Une obligation d'être tagué Moi je réponds des fois à des tags Alors que je ne suis pas tagué Je m'en fiche Parce que j'aime beaucoup les questions Ca me permet de mettre en avant aussi Les personnes qui les ont fait Et euh Et en général La personne est super contente Donc euh Pas de soucis là dessus Voilà Bon Je finis les 5 Et puis On va s'arrêter là La vidéo sera quand même assez longue Finalement Je vais pas avoir trop de montage Je m'étais dit que je recommencerais Euh Un projet d'épée Quand j'en aurais fini un Donc J'en ai fini un Je fais un accessoire Ca me permet un peu De m'occuper Et j'ai besoin de ranger Mais justement Mes stylets Mes pinces et tout Et euh Et euh Là ma pochette Enfin que j'utilise Donc c'est la La petite pochette Créadiam Qui est très pratique Mais le problème C'est qu'elle commence A être trop petite Donc je vais y mettre autre chose Et euh Je vais utiliser cette trousse Comme je vous avais dit Pour y ranger Mes affaires De d'épée Parce qu'elle est très grande Et en plus Elle aura été colorée Avec les Diamants Ca 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 fait ultra facilement Il faudra juste Bien que J'en colle Tout ça Voilà Ouais On est pas mal Hop Je vais mettre ça Pour que ça Bouge plus Voilà c'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous identifie Toutes les personnes Comme d'habitude Vous allez voir Il va y avoir du monde identifié Ca va vous permettre De faire des Euh Des nouvelles découvertes D'ailleurs Il y a des personnes Que je ne connaissais pas Donc je vais aller voir leur chaîne Et euh Et je vais aller mettre Mon petit abonnement Pour soutenir Parce que j'aime bien faire ça Je vous dis A bientôt Euh La vidéo vous allez la voir Enfin c'est ça Non c'est un peu Là j'ai pas énormément d'avance Faut que je tourne une autre vidéo Juste après Et je vous fais des gros bisous A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Sous-tit ATluz